Il y a eu beaucoup d'incompréhension sur qui j'étais. Avec mes parents, ça s'est très bien passé, mais c'était plutôt à l'école, avec d'autres personnes de mon entourage, le reste de ma famille plus éloignée parfois. Parce que ? Moi, j'ai été diagnostiquée surdouée, c'est le mot que j'utilise pour parler de moi. Et c'est un caractère où on est sensible à beaucoup de choses qui peuvent susciter plein d'émotions très, très vives, mais aussi une grande curiosité. Donc, il y a une altérence entre des moments où on a des discussions presque d'adulte à adulte avec des gens et des moments où on se roule par terre en pleurant parce qu'on est frustré par quelque chose. Exactement. C'est ça. Voilà. Et on est les deux à la fois et c'est difficile pour les autres. On nous demande de choisir alors qu'on a envie de pouvoir être tout ce spectre-là. Vous vous rencontrez très vite, l'écriture. Oui. Parce qu'on dit premier roman, j'allais dire, c'est bien gentil, mais en fait, vous écrivez depuis super longtemps. Oui, depuis sept ans. Enfin, super longtemps. Voilà, sept ans. Il est gare à votre âge. Vous avez toujours 21 ou vous êtes passée à 22 ? Non, non, j'ai toujours... Toujours 21. Bon, ben voilà. Il y a 14 ans, vous avez commencé à écrire. Oui, quand j'étais au lycée. C'est une époque où j'avais l'impression que toutes les possibilités étaient devant moi sur ce que j'allais pouvoir faire plus tard. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris que c'était là que je voulais focaliser ma sensibilité et que mes capacités, je voulais toutes les pousser vers l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada